Bonjour Stéphane, bonjour Sanaa, ravi de te compter parmi les experts coach qui vont animer la deuxième édition du coachingsummit.ma, tu es avant tout un ami et aussi pour les personnes qui nous écoutent, tu es un life coach, donc tu t'es positionné en tant que coach de vie et plus spécifiquement tu agis dans le domaine du coaching transformationnel. Et tu es aussi auteur d'un livre que j'apprécie énormément, les quatre sagesses du yoga, que je invite chers auditeurs à lire, il est juste formidable, je m'amusais à dire à Stéphane que c'était mon gourou de poche. C'est un beau titre, on a pu l'utiliser d'ailleurs. Donc voilà. Alors aujourd'hui Stéphane, j'aimerais te poser trois petites questions, une mise en bouche pour ce que la deuxième édition du coachingsummit nous promet. Donc ma première question, c'est qu'est-ce que t'inspire le titre ou le thème que nous avons choisi cette année, se transformer pour transformer ? Déjà Sanaa, je voudrais te remercier pour cette nouvelle invitation. Je me souviens de la magnifique aventure que nous avons eue lors de la première édition et c'était courageux de ta part et ainsi de celle de ton équipe de lancer cette initiative, surtout pour cette dynamique du coaching. Et c'est vrai que maintenant le coaching, dans différents aspects, dans différents domaines, prend de plus en plus de l'ampleur. Et c'est beau parce que c'est une belle discipline, c'est un magnifique parcours qu'on peut faire entre la personne qui est coachée ou la personne qui coache. Et en tout cas, merci pour cette nouvelle invitation, ça me fait toujours plaisir. Et surtout, comme tu le sais, comme tu l'as très bien dit, nous sommes avant tout des amis. Et pour moi, le Maroc, c'est une famille plus qu'autre chose. C'est vraiment, voilà, j'ai un lien très, très, très proche avec le Maroc depuis mon enfance. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir de pouvoir partager des moments ensemble. Oui, se transformer pour transformer, pour mieux transformer d'un certain côté. En fin de compte, on est en plein dedans. On est en plein dedans, pas que depuis ces dernières années, depuis la nuit des temps. Il y avait des philosophes qui disaient « connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde ». Gandhi disait « soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Donc, en fin de compte, on tourne toujours autour de la même idée, la notion de transformer. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que nous désirons vraiment transformer ? Il y a plusieurs niveaux d'existence qui nous composent. Il y a plusieurs aspects, que ce soit au niveau du physique, que ce soit du physiologique, que ce soit aussi au niveau du mental, de l'esprit, de l'intellect, de la mémoire, de l'égo, de la personnalité. Et il y a aussi notre être. Je dirais que les transformations peuvent se produire à plusieurs niveaux. Et c'est très important de savoir sur quel niveau j'agis, parce que ça va me donner une différente direction. En ce qui me concerne, le niveau pour moi qui a une importance capitale, c'est comment je peux arriver à commencer un chemin pour vivre cette transformation de l'être. Pas simplement de ma personnalité, pas simplement de mes concepts, pas simplement de mes croyances limitantes, mais aller bien au-delà de tout ça. C'est vraiment travailler sur l'être. Et l'être va travailler en profondeur. Ça va être viscéral, ça va être vraiment au niveau du ventre. Ça va toucher tout cet aspect-là. Et le ventre est toujours lié avec la notion de la joie profonde. Lorsqu'on arrive à toucher cette joie profonde dans ce ventre. Bien sûr, on parle du cœur, on parle de cet aspect, mais la joie profonde vient au niveau du ventre. Sentir la relation avec la mère, la matrice, notamment. Donc, c'est cette reliance qui est importante. Cette reliance est importante. Donc, se transformer, de toute façon, ça sera essentiel parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Sur ce laboratoire émotionnel qu'est la planète Terre, vous savez, lorsque des fois vous signez des contrats, des fois, il y a plein de clauses et puis il y a plein de petites étoiles qu'on lit pratiquement jamais. En venant sur cette planète Terre, nous n'avons pas pris le temps de lire toutes les petites étoiles qu'il y avait dans notre contrat de vie. Et on les découvre des fois, une fois qu'on est sur la planète Terre. Et puis après, il faut y faire face. Il faut y faire face. Nous découvrons la notice d'emploi au fur et à mesure. Exactement. Et puis, c'est beau. C'est beau parce que d'un certain côté, heureusement qu'on perd la mémoire. Et pour ceux qui croient au vie antérieure, que nous avons différentes incarnations, que nous revenons en tant qu'âme éternelle dans des différents contenants qui sont des corps éphémères. Et heureusement qu'on n'a pas la mémoire parce qu'on a tellement de faits de choses, on s'est alourdi sur tellement de domaines. Mais tout ce que nous avons vécu dans des vies antérieures, si on prend cet aspect-là, pour ceux qui y croient, et ceux qui ne croient pas, ce n'est pas grave, on peut parler simplement des années passées, ça crée quand même des impressions dans notre psyché. Ça crée des impressions dans notre corps, dans notre corps émotionnel, dans notre corps physiologique, dans nos cellules. Il y a des impressions qui restent, des mémoires. Ça peut être des empreintes agréables, mais comme des empreintes moins agréables. Donc forcément, ça va conditionner notre façon de vivre sur cette année. Ça va conditionner nos comportements, ça va conditionner nos concepts, ça va nous conditionner dans nos j'aime, j'aime pas, je suis d'accord, pas d'accord. Si vous observez bien combien de fois vous avez aimé des choses et puis au bout de cinq ans, vous ne les aimez plus, combien de fois vous avez été d'accord avec des choses et puis au bout de dix ans, vous n'êtes plus d'accord. Et puis ainsi va la vie, parce que la vie est faite de dualité. La vie est faite d'une multitude d'opposés. Et si on arrête de les voir comme opposés, mais vraiment qu'on les rassemble et qu'on les sent complémentaires, on va commencer à englober quelque chose de plus profond. On va voir la vie comme un grand tout et on va arrêter de se focaliser sur un aspect et voir qu'un aspect se focalise là-dessus, mais englober aussi la totalité. Et ça, c'est important. Dans le thème que vous avez choisi, se transformer pour transformer, on ne peut que se transformer que si nous sommes capables d'accepter la totalité de ce que je suis ici à cet instant. Là, ici à cet instant. dans mes qualités et dans mes qualités un peu moins agréables à vivre. Mais ce sont des talents, ce sont des compétences. J'avais d'ailleurs écrit un article pour ton blog sur ton blog de coaching. Voilà, coaching news au Maroc. Donc, j'invite peut-être ceux qui nous écoutent aujourd'hui, les auditeurs et auditrices, vraiment à aller voir cet article. Donc, vous pourrez prendre certainement des choses très intéressantes. Voilà, donc, c'est un très beau thème. C'est un très beau thème. Et je suis confiant que tous mes amis coachs qui vont participer avec ta présence, avec ta dynamique, je suis vraiment sûr et certain que toutes les personnes qui vont participer vont prendre des pépites d'or pour vraiment vivre cette transformation. Écoute, c'est incroyable. comment ce sujet est venu à moi. Nous sommes dans un champ informationnel. Et depuis septembre, c'était le sujet qui faisait sens à mon niveau en tant qu'organisatrice de l'événement, mais aussi au niveau de l'équipe. Et curieusement, je vois maintenant, dans l'instant où je te parle, plusieurs événements qui traitent le sujet, comme quoi il est vraiment d'actualité. Oui, oui. C'est dans le champ. Aujourd'hui, la transformation personnelle est dans le champ. Et donc, j'aimerais peut-être aller un peu plus loin avec toi, Stéphane, si tu me le permets. C'est à ton avis, quelles sont les valeurs support d'une transformation personnelle qui serait garante de réussite, d'épanouissement et aussi de cette capacité à être prêt pour le futur. Oui, de toute façon, ce thème est présent parce que de toute façon, depuis deux ans, il a été accéléré pour chacun d'entre nous avec ce que nous vivons sur cette planète. La crise sanitaire a vraiment amené cette prise de conscience qu'on fait partie d'un tout et qu'on n'est plus coincé dans des pays. Ça a vraiment impacté la totalité du globe. Donc, forcément, on vit cette transformation et on sent que cette transformation, beaucoup de gens se réveillent d'ailleurs avec tout ce qui se passe. Ils prennent conscience de certaines choses qui étaient cachées, qui étaient un petit peu même mis de côté ou ensevelies. Et là, il y a tout un moment donné, ça se réveille sur un plan collectif mais aussi et surtout sur un plan individuel parce que ça va chercher en nous aussi comment je réagis dans les périodes de crise ? C'est facile d'agir en disant même pour un coach. C'est facile d'accompagner une personne ou même pour un enseignant, pour un thérapeute de donner des conseils. Tant qu'on est dans cette stabilité, lorsqu'on est dans ce confort, c'est facile de donner des conseils. Mais comment je peux même exercer mon activité alors que moi-même, je traverse les turbulations que les uns et les autres vont traverser ? Est-ce que moi-même, j'ai gardé cette stabilité ? Est-ce que j'ai gardé cette profondeur ? Est-ce que je suis resté bien ancré dans mes valeurs, dans ma sagesse, dans ma connaissance qui me permet de mieux élaborer ? Donc, par rapport à ta question, je dirais qu'en ce qui me concerne, il y a trois piliers fondamentaux qui me permettent vraiment de consolider ce que tu viens de mettre en évidence. La première, c'est la conscience. Il n'y a pas de transformation sans conscience. Dans notre échange tout à l'heure, tu l'as dit à un moment donné, je suis conscient de telle ou telle chose, voilà, mais j'en suis conscient. Bon, ça, c'est la première étape, d'être déjà conscient de mon incompétence. Je suis conscient. C'est la deuxième étape. Au départ, les personnes sont la plupart du temps inconscientes de leur incompétence. Tant que ça ne vient pas dans leur champ, ça va bouleverser leur confort, bouleverser leurs habitudes, etc., on peut rester incompétent de plein de domaines. Mais lorsque ça commence à devenir déjà la conscience, tu prends conscience. OK, peut-être que je n'ai pas encore transformé, mais j'ai conscience de cette incompétence. Donc déjà, c'est énorme parce que cette conscience va te donner l'envie ou pas. Parce qu'on me concerne, je ne suis pas bon plombier. Je ne suis pas très bon dans le côté manuel pour faire des réparations au plus grand détriment des arrois de ma chérie. mais pour l'instant, je le laisse comme mon champ d'incompétence. Je préfère utiliser les services de quelqu'un qui fera le travail pour moi. Mais maintenant, si Stéphane se retrouvait dans des montagnes très reculées et que le premier plombier se trouve à trois heures de chez lui, peut-être que là, il fera le nécessaire pour que ça devienne une compétence. donc tu vois, le champ de priorité va être différent pour chacun d'entre nous. Donc quand ça devient une conscience de cette incompétence, après tu as le choix, soit tu peux rester dans cette incompétence ou soit tu peux la transformer et la transformer individuellement parce que ça va changer. Si tout d'un coup, je deviens un super plombier, bien sûr, ça va changer dans mon foyer et plein de choses. donc c'est très important de comprendre que la troisième étape, on va devoir mettre de la conscience pour acquérir cette nouvelle compétence et c'est ça qu'on pourrait appeler la discipline. Donc ça, ça prend un temps et pour après avoir intégré complètement et c'est devenu dans mon champ d'inconscience, je le fais d'une façon mécanique, tellement naturelle, c'est de ma propre nature, c'est plus besoin de mettre un effort pour acquérir quoi que ce soit, c'est intégré. Mais il y a une phase où il a fallu que je mette de l'attention. Donc la conscience, la conscience, il n'y a pas de transformation sans conscience. On subit un mouvement la plupart du temps, mais si ça devient conscience, ça veut dire que là, je suis dans la transformation. Donc la conscience. La deuxième chose pour moi qui est importante, c'est la confiance. Oui. Eh oui. Si je n'ai pas la confiance que je peux acquérir cette nouvelle compétence, si je n'ai pas la confiance que je peux vivre cette transformation, si je n'ai pas la confiance que cette transformation, même si au départ, ce n'est pas très agréable à vivre, elle m'apportera un mieux-être, j'aurai peur, je vais retenir, je serai enveloppé de mes peurs, de mes croyances limitantes qui m'empêcheront d'aller vers la progression de cette transformation. Donc la confiance est essentielle. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'on s'arresserait simplement sur se transformer. Et comme tu as mis un autre terme qui est très important, c'est pour transformer, il nous faut la reliance. Donc c'est ces trois piliers essentiels, conscience, confiance, reliance. Magnifique. Alors, une dernière question avant de clôturer ce court interview, c'est, à ton avis, a-t-on besoin d'un prérequis pour une transformation vertueuse ? Parce qu'on peut aussi régresser, parce que tout est mouvement, on peut se transformer dans le bon sens ou dans le sens de la régression. Si on ne progresse pas, on ne progresse. Donc, il y aurait-il des prérequis pour une transformation positive ? Oui, pour moi, il y a deux prérequis. Authenticité et sincérité. être authentique. Ne pas se voiler la face, ne pas chercher à jouer un rôle, ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, ne pas chercher à jouer quelque chose qui n'est pas là, ici, maintenant. Être authentique avec soi-même. Savoir où sont mes faiblesses, savoir où sont mes forces, savoir où sont mes ressources, savoir où sont mes blocages, savoir où sont mes croyances limitantes. Oui, authenticité. Faire un vrai point sur soi-même. J'arrête de jouer, j'arrête de me faire des accroats, mais je vais être authentique. Et donc là, je vais rentrer dans mon authenticité. Ça, c'est mon premier prérequis. Le deuxième prérequis, ça va être la sincérité. Sincérité. Très important. Parce que si je ne suis pas sincère dans ma quête, la transformation ne pourra pas se produire. Ça demande une vraie sincérité. Une sincérité dans quel sens ? Allez écouter mes propres émotions. Allez écouter ce que mon cœur me dit. Allez écouter ce que mon ventre me dit. Allez écouter ce que ma vie me dit. Allez écouter ce que mon corps me dit. Et je suis sincère avec ça. Je ne cache pas les messages. Je suis à l'écoute de ces messages. Je suis authenticité, sincérité dans tout ce qu'on fait. Pour moi, ce sera les valeurs solides pour vraiment une vraie transformation qui aidera une transformation collective. parce qu'aujourd'hui, ce que nous pouvons voir à haut niveau, c'est justement peut-être un grand manque d'authenticité, de sincérité. Et là, c'est pour ça que des gens se révoltent, c'est pour ça que des gens se soulèvent. C'est parce que s'ils sentaient qu'il y avait authenticité, sincérité et qu'ils sentiraient vraiment une bienveillance, il y aurait une écoute, il y aurait un partage, il y aurait quelque chose qui se ferait en cohésion, en cohérence. Mais comme aujourd'hui, on sent traverser ce mouvement, on sent qu'il y a des non-dits, il y a des choses qui sont faites pas forcément pour le bienveillant. Et donc, il manque de l'authenticité, de l'incérité. Mais si ça se produit à un plan collectif, mondial, ça veut dire qu'à un certain niveau, le vrai questionnement à se poser, c'est où est-ce que moi j'en suis dans cette authenticité ? Et là, tu reviens à ta première question. Soyez le changement que vous voulez être. Donc, c'est essentiel, le thème que vous avez choisi est essentiel. Il n'y a pas d'autre façon. Et je terminerai une image que j'avais vue sur les réseaux sociaux qui m'avaient bien parlé. C'était dans une grande institution multigouvernementale et celui qui est au pupitre dit qui veut le changement ? Il y a tout le monde qui lève la main. Ouais, on veut le changement. Et puis après, il pose la deuxième question. Qui veut changer ? Et là, il n'y a plus personne qui lève la main. Ça résume. Ça résume cette résistance au changement, effectivement. Ouais, ouais. L'authenticité et la sincérité peuvent nous permettre de dépasser cette résistance. OK. Écoute, Stéphane, c'est toujours très riche les partages avec toi. Merci du fond du cœur d'avoir accepté mon invitation à participer à la deuxième édition du coaching Samet Kwa Ema. Effectivement, c'est une initiative, une première initiative dans notre région, dans la région Afrique du Nord. Et on espère voir d'autres initiatives fleurir et on en a vraiment besoin pour, voilà, être dans, être dans ce mouvement de changement positif et être, voilà, en reliance avec le reste, le reste de la planète. Préparer le futur est un des enjeux du coaching. Et donc, ce sommet, nous avons voulu que ce sommet soit vraiment l'occasion d'apporter des pistes de réflexion sur comment obtenir des transformations au niveau comportemental, au niveau des attitudes qui soient en même temps profondes et sincères comme tu viens de le dire si bien et construire ensemble un monde auquel nous souhaiterions tous appartenir où chacun de nous aura sa place et où l'épanouissement de chacun sera vraiment d'actualité, sera un élément central. je te laisse le mot de la fin Stéphane pour te dire de compléter ce titre se transformer pour transformer quoi exactement ? L'être profond son être profond pour transformer son être profond on est vraiment dans la transformation de l'être aujourd'hui. Merci merci beaucoup et à très vite le sommet se tiendra entre le 17 et le 21 décembre une merveilleuse façon vraiment de clôturer l'année 2021 et d'accueillir quelque chose de nouveau qui va certainement se préparer pour les années à venir. Merci et à très vite. et à très vite.